Comment l'album a évolué depuis ce temps-là? En show? Oui. Il a évolué vraiment bien, quand même, avec maintenant plus d'une trentaine de shows faits. Toujours pas beaucoup. Mais considérant que l'année passée, au Festival de Jazz, c'était juste le dixième show. On va sentir la différence cette année. L'album, le show est rodé, les musiciens sont rodés, moi je suis rodée. Et j'ai monté aussi des nouvelles chansons pour pouvoir rester sur le stage plus longtemps. Parce que ça fait 14 ans que tu tournes comme DJ, puis que tu joues des 2-3 heures, 4 heures, puis qu'au bout de 50 minutes, ton show est fini parce que ton album dure juste 50 minutes. C'est vraiment... J'arrivais backstage, puis j'étais là, mes musiciens, on a oublié des tunes, on a oublié des tunes. Et c'est comme non, on n'a rien oublié, on a tout fait de barbara. Je suis comme, ah! Puis là, j'ai mis d'autres tunes. Puis même la dernière fois que j'ai fait le Club Soda, en février, maintenant mon show, il fait une heure et demie. J'ai encore l'impression que j'ai oublié des tunes. C'est vraiment pas long. Est-ce qu'on peut parler des musiciens qui seront aussi sur scène? Oui, bien sûr. Qui sont-ils, ou-t-ils? Ils, c'est drôle, parce que Girls on a Ducati, c'est juste une joke. C'est des garçons. Mathieu Dubus, son nom d'artiste, c'est ma taille. C'est le clavieriste du band. Et David Jalbert, le bassiste. Et moi, j'occupe tout ce qui est effets, programmation, voix, évidemment. Je joue un peu de guitare sur certaines chansons, tambourine, woodblock, clavier. J'accompagne les claviers une fois de temps en temps, dépendamment des chansons. On est trois, je ne voulais pas qu'on soit plus, ça fait qu'on est tous vraiment occupés à faire plein d'affaires. Sous-titrage ST' 501